La communication La communication est pour le manager ce qu'est la circulation sanguine pour l'organisme humain. La vie est un théâtre, la société une dramaturgie. Le manager est l'élément essentiel de l'entreprise. Et la seule arme pour convaincre en entreprise ou en société demeure la communication sous toutes ses formes. Mesdames et Messieurs, C'est pourquoi d'évidence la communication est la compétence fondamentale que tout leader doit posséder. C'est pourquoi également un bon manager se doit d'être avant tout un bon communicant. Avant tout un bon communicant, un merveilleux passeur d'idées, un astucieux déclencheur d'opportunités. En somme, Conduire, diriger, manager, orienter et impulser, c'est avant tout bien communiquer. Oui, Le leader, le manager, l'entrepreneur, le travailleur et l'homme politique doivent bien communiquer. Donc, ils doivent convaincre. Il ne suffit pas simplement d'avoir le bon message. Il faut également être un bon messager. Si le rôle du manager se résume aux quatre verbes cardinaux, Planifier, organiser, diriger et contrôler, Il n'y a pas que seulement cela. Il faut également qu'il y ait une communion, Une parfaite combinaison entre l'action et la parole. Mesdames et messieurs, Je vous invite A dérouler avec moi Quelques qualités indispensables D'un bon manager. Premièrement, Le manager doit avoir le sens de l'écoute. Oui, le sens de l'écoute. Pour considérer l'autre, Comprendre ses problèmes. Deuxièmement, Le manager doit faire preuve d'empathie. Oui, l'empathie pour être à la place de l'autre, Afin de mieux appréhender son état d'esprit. Troisièmement, Le manager doit faire preuve d'une communication non violente. Oui, la communication non violente. Pour faire connaître ses intentions Et de les faire accepter. Mesdames et messieurs, Chers membres du jury, Charments publics, La communication en entreprise vise à faire grandir ses agents Aussi bien en confiance qu'en compétences. Et ceci est tellement vrai que Les chefs d'entreprise Qui mettent la communication au cœur de leur style de management quotidien Obtiennent de bien meilleurs résultats que les autres. De vrai en vrai, Celui qui détient le verbe Tient la communication. Celui qui détient la communication Tient la communauté. Celui qui détient la communauté Tient la communion des cœurs et des esprits. D'où l'importance de l'école d'art oratoire et de leadership. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.